La reproduction des animaux domestiques Aujourd'hui, on va entamer le module 6 concernant la reproduction des animaux domestiques. Pour cela, on va essayer de définir que ça veut dire la reproduction. La reproduction est l'action par laquelle les êtres vivants produisent un nouveau membre de l'espèce. Mais on ne peut pas parler de la reproduction sans que l'animal n'arrive pas à l'âge de puberté. La fonction parce que la fonction sexuelle se met en place au moment de la puberté. C'est quoi la puberté ? C'est le moment où l'individu devient apte à produire des gamètes fécondantes ou fécondantes. Concrètement, on considère généralement qu'un animal est pubert dit que les premiers signes de l'activité sexuelle sont visibles. Donc, il est très important de connaître le fonctionnement et l'anatomie de l'appareil génital des deux sexes. C'est-à-dire de la femelle et du mâle. Pour cela, on va prendre deux catégories. On va prendre les ruminons, c'est-à-dire des polygastriques, comme cas de la vache et du taureau. Et on va prendre l'immunogastrique, tel que les volailles, la poule. Donc, comme vous voyez là, nous avons ici une femelle qui dispose et dont l'appareil génital est déjà formé. Donc, voilà le vagin, voilà l'utérus et voilà l'ovaire. Et pour le mâle, vous voyez là, donc voilà les testicules et le pénis. Donc, pour le cas de la vache, l'appareil génital de la vache est composé des organes suivants. Les glandes sexuelles femelles, les ovaires, s'étuient un peu en arrière des reins. Ils excrètent les ovules que le sperme du mâle fécondera. Et l'organe de gestation, matrice O et éthérus, c'est un sac dans lequel se développe l'ovule fécondée, qui, d'abord, embryon, puis il devient un foetus. Et l'organe de conduction, nous avons les ovuductes et le vagin. Le vagin reçoit le pénis pendant l'accouplement. Les ovuductes conduisent les ovules, dont l'utérus. Organe externe, c'est la vulve. Elle présente à sa partie inférieure un organe érectile qu'on appelle le clitoris. On va voir un schéma de l'appareil génital femelle. Comme on a cité avant, donc, si vous voyez là, voilà le verre qui est considéré comme élément principal dans la reproduction, parce que c'est au niveau des ovaires qu'on produise des ovules. Voilà, et nous avons les ovuductes. Voilà, donc, comme on a cité tout à l'heure, donc, leur rôle principal, c'est la conduction des ovules vers l'utérus. Et voilà l'utérus. Donc, c'est là l'utérus, ou qu'on appelle organe de gestation. C'est tout simplement, c'est là où va se former, bien sûr, le foetus. Là, il y a le vagin. Il est très important de bien connaître et de bien voir le col de l'utérus. C'est celui-là. Et puis, il y a la vulve, qu'on le voit de l'extérieur. Donc, il y a un petit point que vous voyez ici, qu'on appelle le clitoris. Donc, il s'agit de l'anatomie de l'appareil génital de la vache. Donc, on va passer au cas du taureau, c'est-à-dire l'appareil génital du mâle. L'appareil génital du taureau est composé des organes suivants. Les glandes sexuelles, ce sont les testicules, secrètent le sperme destiné à la fécondation. Elles sont logées dans des enveloppes, ou on l'appelle des bourses. Puis, les voies génitales, donc constituées par l'épididyme, les canaux différents et l'urètre. Ce dernier reçoit les sécrétions des glandes annexes, vésicules séminales, prostate et glandes de copère. Et puis, le pénis, qu'on le voit de l'extérieur, c'est l'organe de copulation. Et bien, voilà l'appareil génital du taureau. Donc, voilà les testicules. Et comme on a dit que les testicules sont des organes essentiels pour accomplir la reproduction, du fait que ce sont les sécriteurs des spermes qui fécondent l'ovule. Là, vous voyez là, c'est le pénis. Voilà. Et les canaux différents, ce sont bien sûr des organes de conduction. Donc, ce sont les organes qui vont conduire le sperme, bien sûr, des testicules vers le pénis pour les déposer au niveau de l'étérus. Puis, on va prendre le cas des volailles. Comme vous le savez tous, les volailles sont des monogastriques. Donc, il y a la poule et il y a le coque. Dans le cas de la poule, l'appareil génital de la poule est composé de deux parties, l'ovaire et l'ovéducte. L'ovaire, la poule dispose d'un seul ovaire contrairement à la vache. L'ovaire, contrairement à la vache qui dispose de deux ovaires, une à droite et l'autre à gauche. Pour la poule, il dispose d'un seul ovaire situé dans la partie gauche de l'abdomen. Il a la forme d'une grappe plus ou moins volumineuse et produit des jaunes, ovitulus, qu'on appelle des ovocytes. Quand un ovocyte est arrivé à maturité, il se détache de l'ovaire pour tomber dans l'ovéducte. Et l'ovocyte, c'est le jaune d'œuf. Donc, c'est le jaune d'œuf que vous le connaissez tous. L'ovéducte d'une longueur de 70 cm, c'est un tube étroit qui amène l'ovocyte de l'ovaire jusqu'au cloaque. Donc, voilà l'appareil génital de la femelle. Donc, voilà les grappes, comme on l'a dit, des grappes ovariennes. C'est un ensemble de jaunes d'œufs. Et une fois, un jaune d'œuf arrive à sa maturité, il se détache pour prendre trajet jusqu'au l'utérus ou l'ovéducte. Donc, la grappe, ça veut dire an-koud. Voilà. Puis, nous avons ici l'utérus ou l'ovéducte. C'est là où l'œuf finit sa formation. C'est-à-dire, c'est là où la coquille se forme. Voilà. Et puis, donc, elle se relâche vers le cloaque. Et, par occasion, le cloaque, c'est un carrefour de trois voies. De trois voies, la voie urinaire, la voie génétale et la voie digestif. Et c'est la raison, par la même occasion, que le fumier des poules est très recherché par les agriculteurs parce qu'il est très riche. Donc, voilà les différentes parties de l'ovéducte et le cloaque. Voilà. Là, vous voyez concrètement, donc, l'appareil génital. Donc, voilà les grappes, donc les follicules, ou les ovocytes. Voilà. Ils sont très visibles là. Puis, ils regagnent, bien sûr, les turistes. Donc, pour finir, bien sûr, pour qu'ils finissent leur formation. Voilà. Puis, on a essayé de prendre un poulet et on a procédé à une autopsie pour vous montrer concrètement, voilà, donc, c'est le mabed, donc, on voit les ovaires chez les volailles. Donc, le mabed, il est connu par tout le monde. Voilà, donc, il y a des ovocytes qui sont déjà formés, donc, ils sont prêts ou arrivés au stade de maturation. Donc, ils vont regagner directement donc, le turiste. et les autres, au fur et à mesure qu'ils s'agrandissent. On va prendre le cas pour le cas du coque. L'appareil génital mâle des oiseaux est organisé en trois unités morphologiques et fonctionnelles qui sont les testicules sont internes au nombre de deux et situées dans la cavité abdominale sur le premier lobe des reins. Les canaux différents. Le sperme produit par les testicules est évacué par deux canaux différents qui débouchent dans le cloaque. Et bien sûr, l'appareil copilateur regroupe l'ensemble des plis arrondis et l'emphatique du cloaque. donc le coque ne dispose pas d'un pinus comme les autres espèces. Et je veux dire une chose pour les testicules, il y en a des gens lorsqu'ils font une autopsie ils les confondent avec les reins parce qu'ils sont internes et ils ne se voient pas de l'extérieur. Donc voilà l'appareil génital du coque voilà donc les testicules deux testicules là ce sont les canaux différents donc ils évacuent le sperme vers le cloaque voilà et bien sûr il y a le cloaque et il y a l'orifice cloacal et bien sûr il y a les intestins. C'est la raison que j'ai dit tout à l'heure que le cloaque est un carrefour de trois voies la voie génitale urinaire et digestif. Voilà sur une photo concrète voilà les deux testicules voilà ils sont internes et voilà les deux voilà le premier et voilà le deuxième canaux différents qu'on les appelle bien sûr des organes de conduction particularité de la reproduction chez les ruminants cas de la vache les chaleurs c'est quoi les chaleurs ? Comme on l'a défini au départ que la puberté s'apparaisse par les premières chaleurs chez la femelle et la première éjaculation chez le mâle donc la vache une fois arrivée à puberté donc il y a déclenchement de chaleur c'est à dire les ovaires vont se manifester à ce qu'on appelle l'ostreux sous chaleur peut être défini comme étant la période où la femelle accepte le chevauchement par le mâle ou d'autres congénères l'immobilisation pendant le chevauchement est le seul signe certain des chaleurs il existe d'autres signes variables selon les espèces qui précèdent accompagnent et suivent l'ostreuse proprement dit l'agitation 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 le beuglement sécrétion vulvaire diminution de la production litière manque d'appétit etc que ça veut dire un cycle sexuel définition contrairement à l'activité sexuelle du mâle qui est permanente la femelle présente un fonctionnement sexuel cyclique ça veut dire quoi ça veut dire que la vache ou la femelle ne peut pas être fécondée à n'importe quel moment il y a des moments critiques que la vache ou la femelle en général peut être fécondée c'est au cours de ce cycle sexuel c'est à dire il faut qu'il y ait une présence d'ovulation le cycle sexuel est défini comme étant l'ensemble des modifications qui ont lieu chez la femelle au niveau de l'ovaire on parle de cycle ovarien et au niveau du comportement cycle austrien ces modifications se produisent à un intervalle sensiblement constant et propre à chaque espèce l'activité sexuelle apparaît à la puberté et les continues chez la vache et saisonnière chez la brebis et la chèvre le cycle ovarien c'est quoi le cycle ovarien ? c'est tout simplement la période qui sépare d'ovulation successif et la phase caractérisée par deux phases la phase luthéale où prédomine le corps jaune la phase préovulatoire ou folliculaire qui connaît le développement des follicules précédant une nouvelle ovulation voilà donc ce schéma là donc ce sont les phases du cycle ovarien de la vache comme vous voyez là le cycle ovarien de la vache il se compose de deux phases la phase à ce qu'on appelle phase folliculaire et la phase luthéilinique au cours de la phase luthéilinique donc il y a une forte concentration de progestérone dans le sang libéré par le corps jaune donc il y a le développement du corps jaune comme vous voyez là voilà donc une fois il n'y a pas de fécondation donc il y a formation du corps jaune voilà et là le corps jaune donc il libère de le sang la progestérone et le rôle bien sûr de cette hormone c'est de maintenir c'est le maintien de l'ovaire au repos par contre par contre la phase folliculaire qui dure de quatre jours là c'est il y a une forte concentration du sang des oestrogènes voilà et il y a formation des follicules qui se traduit bien sûr par par une ovulation donc c'est à ce moment c'est à ce niveau-là il y a il y a l'ovulation c'est-à-dire il pourra être une fécondation le cycle osterien le cycle osterien elle correspond à la période qui sépare d'osterose consécutive les durées de l'osterose du cycle ovarien et du cycle osterien sont variables d'une espèce à une nôtre le tableau suivant résume les caractéristiques de l'activité sexuelle de quelques femelles de ruminants voilà donc on a pris l'activité sexuelle de certaines femelles de ruminants telles que la vache là comme vous voyez ce tableau donc il désigne un certain nombre de renseignements très importants à partir l'âge de puberté comme vous voyez donc pour la vache l'âge de puberté c'est de 6 à 12 mois et là une activité sexuelle continue contrairement à la brebis et à la chèvre voilà le cycle sexuel la durée moyenne du cycle en jours 21 jours pour la vache 17 jours pour la brebis et 21 jours pour la chèvre la durée de l'ostreuse c'est-à-dire le moment combien ça dure l'ovulation il y a une ovulation donc il faut profiter le maximum possible de de présenter soit le taureau ou une insémination artificielle donc ça dure chez la vache de 10 heures à 24 heures pour la brebis de 24 heures à 36 heures et de la chèvre de 32 à 36 heures pour la durée de la phase luthéale en jours donc comme vous voyez pour la vache la durée luthéale c'est 17 jours et la brebis 14 jours la durée de la phase préovulatoire donc 4 jours pour la vache et 3 jours bien sûr pour la brebis le moment de l'ovulation par rapport à l'ostreuse donc il faut profiter l'occasion de 6 heures à 19 heures après la fin de l'ostreuse pour les les ovins tels que la brebis de 32 heures après le début et pour les caprins c'est-à-dire la chèvre 32 heures après le début le mécanisme hormonaux de cycle sexuel l'évolution des concentrations hormonales au cours des cycles sexuels les contractions dans le sang des hormones ovariennes et épophysaires sébussent des variations caractéristiques au niveau de l'ovaire pendant la phase préovulatoire le taux de progestérone chute brutalement alors que les oestrogènes sont produits d'une manière croissante jusqu'au déclenchement des chaleurs pendant la phase luthéale le taux le taux d'oestrogène est faible alors que celui de la progestérone est élevé permettant le maintien au repos de l'ovaire et maintenir même la gestation c'est la raison qu'on l'appelle la progestérone donc par la même occasion je vous donne une petite signification d'oestrogène que ça veut dire oestrogène l'oestrogène signifie qui engendre l'ostreuse secrétée essentiellement par les follicules de l'ovaire ils ont pour rôle primordial de provoquer l'ostreuse aux chaleurs pour la progestérone signifie qu'il permet la gestation secrétée essentiellement par le corps jaune de l'ovaire elle est d'abord l'hormone responsable de maintien de gestation au niveau de l'hypophyse la FSH et la LH sont produites en quantité constante pendant la plus grande partie du cycle une décharge simultanée de FSH et la LH au moment des chaleurs permet la croissance folliculaire le pic de lactation provoque l'ovulation là comme vous voyez c'est un schéma qui décrit quand même les interventions hormonaux pour la vache comme vous voyez là donc il y a les hormones et leurs cibles hormones hypothalamiques c'est la GNRH donc elle a une action sur l'hypophyse les hormones hypophysées la FSH et la LH elles ont une action sur l'ovaire et les ovaires les hormones ovariennes telles que l'oestrogène et la progestérone elles ont une action sur l'étérus le col de l'utérus le vagin la mamelle etc donc voilà les mécanismes hormonaux du cycle sexuel comme on a expliqué auparavant là c'est un schéma qui est plus clair qui nous montre voilà les différentes phases voilà la phase très ovulatoire et la phase luthéale donc la phase luthéale comme vous voyez là donc le taux de progestérone elle est très élevé par contre le taux d'oestrogène elle est très faible donc dans le son et donc chers élèves donc je vous donne rendez-vous à la prochaine séance pour terminer ce module concernant la reproduction des animaux domestiques